Musique La variole du singe continue de faire ravage en Côte d'Ivoire. À la date du 24 août 2024, 32 cas sont confirmés sur le sol ivoirien. C'est la fête dans le département de Transsua. Les populations de certains villages rendent hommage à un cadre à la retraite daté quasi clément. Hors de nos frontières en France, la flamme des Jeux paralympiques est arrivée le dimanche 25 août. Nous y reviendrons. Le nombre de cas de variole du singe en Côte d'Ivoire est passé de 28 à 32 entre le 20 et le 24 août 2024. En annonçant ces chiffres, le ministre Pierre Demba, en charge de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, a révélé que les cas confirmés proviennent de 15 districts sanitaires. Face à cette maladie qui fait également rage au Congo, avec 15.664 cas potentiels, dont 548 décès, le ministre de la Santé ivoirien a fait des recommandations à l'ensemble des populations en Côte d'Ivoire. Il faut éviter de manipuler les animaux rongeurs tels que les agoutis, les rats et les écureuils, éviter le contact avec les malades, les cas suspects et leurs objets souillés, se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon après tout contact, isoler le malade à domicile ou à l'hôpital, porter des équipements de protection individuelle pour la prise en charge des malades. Promouvoir la culture du peuple croumène, sa tradition, sa gastronomie et les atouts touristiques du Grand Bérébi, voici l'objectif que se fixe le Béré Festival. A l'occasion du lancement des festivités, les sites touristiques, notamment le village des Singes à Néromère, les cascades du village du Traillé, la piscine naturelle du Tabahoulé ainsi que les belles plages ont été visitées. La culture, quand on a perdu toute sa culture, on n'a plus de racines. Un peuple sans culture est un peuple sans rempart, est un peuple déraciné. La culture aujourd'hui a de l'importance dans la vie d'un peuple, à plusieurs titres. Alors au plan psychologique, la culture est rassurée. Au plan moral, la culture comporte des valeurs. La culture charrie, fait la promotion des valeurs. Au plan social, c'est les retrouvailles. Et puis au niveau de l'économie, par la culture, on fait le développement d'une région. Pour Josué Iroko Trouin, président du réseau des jeunes entrepreneurs de Grand Bérébi, les travaux entamés sur la côtière ont sorti la cité balnéaire de sa léthargie et boosté les activités touristiques locales. Le Béré Festival, pour nous, fils de la région, nous permet de vendre Grand Bérébi à travers tout ce qu'on a chez nous, tout ce qui valorise Grand Bérébi. Parce que Grand Bérébi est une destination prisée, une destination qui intéresse le monde extérieur. Venir à Grand Bérébi, c'est visiter le village des singes. Venir à Grand Bérébi, c'est découvrir la cascade de Trahié, la cascade de quel village ? Venir à Grand Bérébi, c'est aller à Tabahoulé, là où se trouvent les piscines naturelles. Venir à Grand Bérébi, c'est contempler toutes les belles plages. Les festivités de la deuxième édition du Béré Festival auront lieu du 13 au 15 décembre à Grand Bérébi. Pour rappel, Grand Bérébi est situé dans le département de San Pedro, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Les populations des villages de Mericoux, Siédia, Boacro et Datecro, situés dans le département de Transua, ont rendu hommage à leur fils, Datecoisi Clément, cadre à la retraite, à travers des chants et des danses. Cette reconnaissance fait suite aux actions entreprises par Datecoisi Clément pour renforcer la cohésion sociale et favoriser le développement dans ces villages. C'est un homme au grand cœur, c'est un homme qui aime le travail bien fait. Et moi, il m'impressionne et il m'inspire. C'est un honneur que nous l'avons manifesté. Nous l'avons choisi comme modèle, au point où nous l'avons élu comme président des cadres, des mutuels, des quatre villages qui ont été cités, et c'est un modèle. Et le célébrer, pour nous, c'est ouvrir un chantier nouveau pour tous les jeunes cadres. Pour honorer cet événement, l'espace où s'est déroulée la cérémonie a été rebaptisé espace Datecoisi Clément. C'est un événement que je n'attendais pas. J'ai eu beaucoup, beaucoup de surprises. Ma petite personne, comme je l'ai dit, je pense que je ne mérite pas tant. Mais comme ça vient effectivement du cœur, je comprends effectivement que j'ai pu impacter comme je veux l'être effectivement dans ma vie. J'ai pu impacter positivement et j'ai pu que rendre gloire à Dieu. Le sous-préfet de Kwasi Nangini, Kambobi Tapé Albert, a salué la reconnaissance des populations envers Datecoisi Clément, soulignant la fierté qui l'inspire à tous. Tous l'homme a une cérémonie d'hommage à un travailleur émérite. Je voudrais demander à tout le monde de s'inscrire dans une dynamique de travail. Datecoisi Clément, né en 1963, a occupé le poste de directeur des ressources humaines dans une entreprise de télécommunication. Il a été décoré de la médaille vermeille en 2019 et de la médaille d'or en 2023 pour ses mérites professionnels. Les Jeux sont de retour. Deux semaines après la fin des JO de Paris, la flamme des Jeux paralympiques est arrivée en France dimanche 25 août au terme d'une traversée inédite par le tunnel sous la Manche Le mercredi 28 août, la flamme attachée à son fauteuil, Emmanuel Asman, médaillé de bronze à Athènes en Escrime Fauteuil en 2004, a été accueilli par une aide d'honneur formée par des membres du comité d'organisation et des enfants revêtus de t-shirts blancs de bénévoles. La passation de la flamme entre porteurs britanniques et français a eu lieu au milieu du tunnel. Pour rappel, l'histoire des Jeux paralympiques remonte à 1948 quand le neurologue allemand Ludwig Gutmann organise des épreuves sportives pour anciens combattants devenus paraplégiques ou cloués sur des fauteuils roulants à l'hôpital du Stockmanville au nord-ouest de Londres. Cet événement avait été prévu pour coïncider avec les Jeux olympiques de Londres de 1948 donnant naissance au mouvement paralympique. C'est tout pour ce 7 minutes. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.